Voilà qui nous amène aux déclarations des députés et des hauts députés de Sarnia-Lampton. Merci Monsieur le Président. J'ai l'honneur de prendre la parole et vous communiquer d'excellentes nouvelles de ma circonscription. Comme vous le savez, l'une des priorités de notre gouvernement est de promouvoir les occasions professionnelles qui attendent les personnes qui intègrent les métiers spécialisés. Des acteurs de toute la province ont besoin de ces travailleurs partout dans la province. C'est pour cela que je suis très fier de vous dire que tout récemment le Conseil de développement économique de l'Ontario a reconnu le partenariat économique de Sarnia-Lampton et l'outil d'emploi de Sarnia-Lampton en lui discernant le prix d'excellence, en lui discernant le prix de recherche de l'emploi dans la province. Cela permet de relier les travailleurs à la recherche d'un travail et les employeurs à la recherche de travailleurs spécialisés. Notre gouvernement pense que lorsque vous choisissez une profession dans les métiers spécialisés, vous avez une profession pour toute la vie. Je remercie le Conseil de Sarnia-Lampton. Je remercie et je félicite le Conseil de Sarnia-Lampton à l'occasion de ce prix. député de Toronto Centre, merci Monsieur le Président. Bonjour. Je prends la parole. Le court cœur lourd, c'est pour rendre à moi deux femmes. Nous avons perdues Barbara Helen Casteldine à la fin de l'année 2022, une mère et une défenseur de tous et toutes. Elle a laissé sa trace partout. En 2015, au Monument aux enfants disparus, elle a fait campagne pour changer des incertations dangereuses dans la ville. Elle a lutté pour ses voisins dans le logement communautaire. Son conjoint Miguel nous rejoint cette année. Nous avons également perdues Sandra Trahab, pionnière de la psychologie de la musique. L'article du New York Times sur sa vie a dit que toutes les recherches depuis 40 ans dans ce domaine trouvent ses origines dans ses travaux. C'est une de mes voisines. Elle a joué un rôle absolument essentiel dans le Centre des Arts de St. James Town. À l'âge de 80 ans, elle a rejoint son conseil en augmentant la capacité de collecte de fonds. Elle a gagné une très bonne réputation dans le milieu universitaire. Elle a construit le Centre des Arts de St. James Town et a travaillé avec de milliers de jeunes. Nous reconnaissons ses contributions et celles de Barbara. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députée de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Comme Foster Hewitt, grand journaliste du hockey, disait en accueillant les téléspectateurs, du Canada, des États-Unis et de Terre-Neuve. J'ai le grand plaisir de vous dire ce matin de prendre la parole pour reconnaître les réalisations des ligues de hockey mineurs de Master Consumers. Tout récemment, j'ai participé aux festivités d'ouverture et la mise au jeu cérémoniale pour accueillir 56 équipes au premier tournoi Josh Bailey. Ce tournoi a accueilli de futures vedettes de six groupes d'âge différents et a comporté une vidéo du capitaine des New York Islanders, Josh Benning et la visite de Brian Bickle et de l'association de l'athlétisme et université. Je voudrais remercier les équipes féminines et masculines de l'Université Ontario Tech University. Ils ont un bilan de 31 victoires et donc ils envisagent de remporter les championnats cette année. Je marque la célébration, le 50e anniversaire de l'association de hockey mineur de Clarington et le 50e anniversaire de la Ligue de Oshawa. Durham, c'est la capitale du hockey. Merci. Déclaration des députés de London Fanshawe. Depuis que je représente mes compétents, il y a une pénurie de médecins dans ma circonception. Depuis plus de dix ans, des compétents ont du mal à trouver un médecin de famille dans la cinquième ville de la province. Pensez à ce que cela représente pour les personnes en milieu rural reculé dans le nord de la province. Nous sommes dans une crise profonde. L'Ordre des médecins et des chirurgiens dit que plus de 55 000 personnes dans ma circonception n'ont pas de médecin de famille. Au niveau provincial, 2,2 millions d'Ontariens n'ont pas de médecin de famille. Une hausse importante depuis le rapport précédent de 1,8 million en 2020. Une hausse de 60 % d'enfants et d'adolescents qui n'ont pas eu de médecin de famille entre 2020 et 2022. Il est difficile de comprendre ce qui se passe des personnes de la prestation ontarienne pour personnes handicapées qui n'ont pas de médecin de famille, qui ne peuvent pas recevoir des soins. Je comprends leurs douleurs, leurs impuissances. Le gouvernement peut régler la situation en accélérant la reconnaissance des titres pour des milliers d'infirmiers formés à l'étranger, en abrogeant le projet de loi 124. Je mets au défi le gouvernement d'écouter les appels des professeurs de la santé de 2,2 millions de personnes qui ont besoin de soins. Il faut agir pour régler le problème de la pénurie des médecins de famille dans la province. Déclaration de député. Député de Markham Unionville, merci Monsieur le Président. Je suis ravi de retourner à Queen's Park après la pause hivernale. Je prends la parole pour vous parler de mon travail à mes commettants. Pendant les vacances au mois de décembre, j'ai rencontré mes commettants dans un grand centre commercial de Markham Unionville. Je suis ravi de rencontrer le nombre de personnes qui faisaient leurs achats. C'est une reprise de l'économie. Nous nous sommes rendus dans des centaines de maisons pour décerner 120 prix pour reconnaître leur générosité. Le Saint-Sylvestre, j'ai participé à un événement de feu d'artifice au centre-ville de Markham. Un mois plus tard, c'était l'année, le nouvel an lunaire, l'une des célébrations les plus importantes pour les communautés chinoises, vietnamiennes et coréennes. Mon bureau a offert deux activités à Markham Unionville. Nous avons distribué des souvenirs à nos amis et à nos voisins et à nos commettants. Ça a chauffé le corps de voir des gens venir embrasser les traditions asiatiques. Nous avons célébré les nombreuses contributions des Canadiens d'origine chinoise et ce qu'elles ont fait au Canada depuis des générations. Alors, nous remémorons les activités joyeuses de cette période regardant vers l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Il y a quatre jours, on pouvait attendre le bruit des coeurs qui brisaient à Ottawa. Pourquoi ? Parce que la patinoire du canal Rideau a été officiellement fermée. C'était une grosse perte. La commission de la capitale nationale l'a décidé parce que la glace n'était pas suffisamment épaisse. C'est une grosse perte pour le tourisme, pour les PME, pour les résidents. C'est encore un rappel que l'Ontario ne fait pas assez pour faire face à la crise et à la menace imminente du changement climatique. Ottawa a subi des événements climatiques extrêmes depuis de nombreuses années. Le gouvernement n'a rien fait. Deux inondations, deux tempêtes de vent, des millions de dollars de dégâts. Monsieur le Président, l'heure est venue pour l'Ontario de contribuer à la solution et non pas à la pollution. Neil Young, l'un des plus grands compositeurs du pays, nous met au défi. Il a dit dans une son chanson qui va se lever pour défendre la terre, qui va prendre la peur pour dire que la terre en a eu assez. C'est à nous, à la population ontarienne. Et vendredi, nous avons l'occasion de participer à un mouvement mondial. Fridays for Future, rendez-vous 90 rue Elgin. Nous allons demander au gouvernement fédéral d'arrêter de subventionner avec nos impôts la croissance du secteur des combustibles fossiles. d'Ottawa, rendez-vous dans la rue à midi, vendredi. Déclaration de député de Halburton, Court of Lakes, Brock. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement continue d'investir dans le réseau de la santé. Tout récemment, j'ai eu le plaisir d'annoncer des investissements dont le besoin se fait sentir dans ma circonscription. L'équipe santé de Court of Lakes va recevoir des financements en ajoutant deux nouvelles infirmières, praticiennes pour offrir des soins de qualité à Court of Lakes. Monsieur le Président, j'en profite pour remercier l'équipe santé de Court of Lakes pour leur travail sans faille pour soigner la population de Court of Lakes. 2 millions contribueront à la création de deux équipes de santé mobiles et ces cliniques mobiles desserviront le milieu rural. Ces communautés auront accès allergie aux conseils, thérapie, soutien aux addictions, soutien médical et accès aux autres services, aux soins psychiatriques. Dans certaines régions du comté Halberton, il y a déjà eu plus de 80 visites. C'est un grand succès. Cela souligne notre engagement vis-à-vis de la promotion des soins de santé de qualité pour toute la population. Je remercie la vice-première ministre, la ministre de la santé et le ministre associé de la santé mentale et des addictions de nous avoir entendus. Merci. C'est un grand pas en avant. Déclaration des députés et députés de Beaches East York. Merci, Monsieur le Président. C'est une très belle journée. Au cœur de Crescentville, on trouve accès aux soins à Massey. C'est un modèle de santé absolument incroyable pour toute la province. C'est une partie cruciale des partenaires en santé de l'Est de Toronto qui produisent des soins de qualité et des ressources. À hauts 300 000 personnes qui vivent dans l'Est de Toronto, y compris dans la construction de Beaches East York. Accès aux santé Taylor-Massey a aidé 75 000 clients dans une communauté sous-desservie pour faire face à des problèmes qui s'aggravent depuis la pandémie. Leurs services extraordinaires comprennent des visites de médecins de famille, des soins prénataux, des dépistages de la COVID et j'en passe. Notre système de santé est surchargé. C'est de plus en plus clair avec de longues files d'attente et de lourds arriérés. Nos effectifs ont besoin de soutien pour prodiguer des soins de qualité aux Ontariens. Des modèles de ce genre aident à alléger le fardeau pour les hôpitaux. Ce centre a été créé grâce au dévouement et au travail de nos partenaires en santé de l'Est de Toronto, dont Steven Beckwith, et la contribution du conseil de ce centre. Les riverains ont pu partager leur avis sur la construction. Donc c'était vraiment de par en bas. Des soins de santé qui mettent la priorité des besoins précis aidant les résidents à trouver des soins près de chez eux. Régulièrement, des résidents usagés de ce service me font part de leurs commentaires encourageants. Merci au personnel et déployez ce modèle partout dans la province. Déclaration des députés et députés de Flamborough. Merci, M. le Président. J'en profite pour vous parler d'une femme absolument incroyable qui crée des miracles. Elle s'appelle Jane Skella. Jane s'occupe du restaurant Dairy Queen de Waterdown. Elle est reconnue par Dairy Queen Canada avec le prix de 2022 Faiseur de miracles. Elle a reçu la semaine dernière pour ses travails infatigables pour l'Hôpital des enfants de McMaster. Jane est allée au-delà des attentes, notamment pour le jour Dairy Queen des friandises miraculeuses. Elle a contribué 100 000 $ à l'hôpital pour enfants de McMaster. Elle a collecté plus de 148 000 $ pour l'hôpital. Elle atteint cet objectif en partie grâce au soutien des clients à Oakville, Cambridge et Brantford qui seront chez elle, car elles savent que l'argent ira directement à l'hôpital pour enfants de McMaster. Elle tient tout particulièrement au personnel de l'Hôpital pour enfants de McMaster. Quand sa fille avait 5 ans, elle a reçu des soins pédiatriques. Les fonds collectés soutiennent les différents services pédiatriques de l'hôpital. Elle remercie ses clients, mais c'est elle le moteur derrière cet effort incroyable. Félicitations et nos remerciements, Jane. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La parole à la députée de Fong Hill. Merci, Monsieur le Président. Maintenant que le mois de l'Histoire des Noirs va finir, je veux reconnaître la présence de l'association caribéenne de Thornhill, Vernon Hendrickson et ses collègues, Lesal Campbell. C'est le fondateur de cette organisation, aussi connue telle que TACA, une organisation à but non lucratif, multiculturelle, qui a des membres de différents procédants partout dans les Caraïbes. Ils offrent des bourses pour tous les membres de notre circonscription. Et leur bande de percussion est exceptionnelle. Est-ce que vous voulez savoir plus ? Demandez-lui par rapport à son inspiration. Un des enfants de la circonscription avait besoin des outils pour l'école. Et cette organisation a fait une collecte pour faire en sorte que ses besoins soient comblés. Cet enfant a réussi à faire ses études et après il est retourné dans ses circonscriptions pour redonner à la circonscription qu'il a vu grandir. Cette organisation a gagné la médaille de Jubilé, Monsieur le Président. Je pense que je ne dois pas expliquer que le petit enfant c'est Vernon, ni que je dois expliquer plus par rapport au fort travail qu'il fait. Je pense que tout le monde dans cette assemblée doit célébrer cette dernière journée du mois de l'histoire des Noirs en faisant la connaissance de Vernon. Et j'encourage tout le monde à continuer d'apprécier l'effet positif des Canadiens noirs sur notre société, notre économie et dans notre gouvernement. Pas seulement pendant ce mois, mais pendant tous les mois. Merci. Intervention du Président. Je dois rappeler aux députés que les déclarations ministériales doivent être réduites à... ... ... ... ...